... J'ai une demi-heure d'avance à cause des préoccupations et des emplois du temps des années et des autres. Donc, mon cher Charles, on se connaît depuis longtemps, on a discuté, entre autres, de ce problème du nationalisme arabe qui est une histoire qui s'étend pendant deux siècles. C'est un rêve qui ne se réalise jamais et tu essayes d'analyser un peu les causes de tenants et des aboutissants pendant deux siècles à peu près, avec beaucoup d'objectivité, de clarté et de courage. Parce que ce n'est pas facile d'écrire sur les arabes, pour les arabes. Et je te plains, le jour où tu éditeras ton édition en... En arabe ! Mais bon, j'espère que tu as de bons traducteurs et que tu veilleras de près à tout ce qu'il s'écrira. Parce que l'intolérance n'est pas une des qualités des arabes, malheureusement. C'est de la passion, c'est de... Oui, 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 tout à fait. Et manque de réalisme. Or, ce que tu soulignes ici dans tout ça, on a l'impression, après avoir lu ce livre que j'ai lu jusqu'à la fin, en une nuit, ça a l'impression que tu as mis le doigt sur la plaie. Il y a beaucoup trop de rêves, beaucoup d'illusions, et pas assez de réalisme. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. On peut dire que c'est une lutte incessante, mais bon, lutte incessante, ça n'a pas de limite. Et qui va lutter contre qui, on ne sait pas. Mais toujours est-il que tu fais un point de la situation qui, à mon avis, est très objectif, très sérieux, scientifique. Et j'aurais souhaité que, après la diffusion de ta version arabe, le maximum de gens lisent, procurent à lisent, enfin, comment le regard d'un non-arabe, qui est arabe de cœur, mais un non-arabe, comment il voit les choses. Et si tu fais œuvre utile avec tout ça, et je t'invite à dire ton mot et à répondre à nos questions, nos autres collègues vont venir, et au fur et à mesure, ils vont prendre le train en marche, comme on dit. À toi la parole. Merci Elias. En fait, ce livre, « L'histoire du nationalisme arabe » part de l'idée que le nationalisme arabe a été la grande réponse arabe de la pensée nationale arabe au défi du XXe siècle, du XXe siècle, et même au défi du XXIe. Je parle du congrès arabe de Paris, de 1913. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Personne ne savait la différence et personne ne la faisait. Et pendant des années, des années, j'ai connu ça en Irak aussi, du temps du président Saddam, personne ne savait si on était chiite, si on était sunnite, si on était chrétien, si on était arménien, si on était je ne sais quoi. Depuis 1979, hélas, la révolution iranienne a tout gâché. Et il y a eu une surenchère, une surenchère des Saoudiens, des surenchères de tout le monde, c'était celui qui voulait être le plus musulman possible. C'était une erreur, c'était une erreur, bien entendu. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'Irak de Saddam, c'était un Irak libéral, qu'on le veuille ou non. Bien entendu, politiquement, non. Bien entendu, mais politiquement. Combien d'attentats ont été faits contre Saddam ? Combien d'attentats ? Et je pense qu'il faut le savoir aussi. Mais il y a eu une époque où les enfants, moi j'ai connu des filles et des garçons, à Bounouas, qui étaient la main dans la main. Aujourd'hui, c'est inimaginable. À 3h du matin, on pouvait laisser sa voiture avec la clé sur la voiture, on ne risquait rien. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Les filles sont violées, tout ça. Les Américains ont détruit l'Irak au profit d'Israël et au profit de l'Iran, parce qu'il faut bien le dire, au profit de l'Iran, des mollas. Et c'est pour ça que quand il y a eu Daesh, je suis un des rares qui n'est pas trop condamné Daesh, parce que je comprenais qu'il y a eu aussi une réaction, une réaction de gens qui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, c'était les sunnites qui ont été tués par les Iraniens qui sont venus dans les bagages de l'ennemi, dans les bagages de l'Iran, dans les bagages des États-Unis. Le Daoua, le Daoua qui a été au pouvoir jusqu'à ces derniers temps, était un parti qui avait tué, qui avait essayé de tuer Tarek Aziz, qui était un chrétien. Il faut le savoir, tout cela. Les gens ont la mémoire courte en France. Et c'est dramatique parce que c'est comme quand on parle de l'Ukraine. Je suis désolé, mais il y avait 300 000 Ukrainiens dans la Vafen SS, avec une population qui était deux fois moindre que la France. Or, la France, on a eu 5 000 personnes dans la Charlemagne, la 33ème division blindée de Charlemagne. 5 000, 300 000, c'est quand même énorme comme différence. Donc, il faut... Alors, on nous dit oui, mais vous... C'est totalement différent, c'est-à-dire que eux défendaient leur pays, ils pensaient en ce... Ah, mais je ne dis pas le contraire. Mais on n'était pas du même camp. C'est clair qu'on n'était pas du même camp. Moi, mon père était dans la résistance, il était dans les maquis de l'un avec le colonel Romand Petit qui était un monarchiste, bon, et qui, après la guerre, est retourné comme chef d'entreprise. Il n'a rien demandé au général de Gaulle et à qui que ce soit. Il n'a pas demandé une décoration et tout ça. bon, parce qu'il faut quand même se souvenir que les communistes pendant un an ont collaboré. Ils avaient demandé la réapparition, la reparution aux Allemands de l'humanité. Il faut s'en souvenir de tout cela. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. et je pense que, bien entendu, je comprends que les Lettons, que les Estoniens, le ministre de la Défense estonien dit, il a dit, il a dit récemment, récemment, il a dit la Vafene SES était l'honneur de l'Estonie. Bon, je suis désolé, on n'est pas du même camp. Je le comprends, je le comprends, mais on n'est pas du même camp. Moi, j'ai un stick qui a donné à mon père, qui était sergent dans l'armée de Delattre, il avait 18 ans, 19 ans, un stick qui a donné à un soldat russe. On était l'allié des Russes. C'était comme ça. On était les alliés des Russes. Et je ne comprends pas la Pologne, par exemple, qui aujourd'hui est anti-russe et pro-allemande. alors que les Allemands, la Pologne est pro-allemande, si, la Pologne est pro-allemande. Mais on va revenir au nationalisme arabe. On va revenir au... Non, mais les paramètres ne sont pas les mêmes. Mais il faut se souvenir que des choses, et si tu nous donnais un peu la chronologie, voilà, tu parles de deux siècles. Comment ça a commencé ? Et où on est ? Ça a commencé avec la nada. Non. La révolte... La révolte... La renaissance arabe. La renaissance arabe. Ça a commencé avec la nada. Qui a été montée... Qui a été montée par des chrétiens. En grande partie par des chrétiens. Il y avait aussi des musulmans, d'ailleurs. Mais en grande partie par des chrétiens. Boustanis, des gens comme ça. Bon. Ça a commencé par la nada. Qui a été un mouvement culturel au départ. Qui est très vite devenu un mouvement politique. Il y a eu l'affaire des placards. C'est-à-dire contre l'Empire Ottoman. Qui était considéré comme un empire d'occupation. Et qui était... Ce qui était vrai, d'ailleurs. Ce mouvement a pris lieu dans quel pays ? Au 19ème siècle. Oui. En Égypte. Avec les Libanais... Enfin, les Libanais égyptiens, si j'ose dire. En... En Liban. Et en Syrie. Et en Syrie. Et un peu au Pakistan aussi. Et un peu au Pakistan. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Et puis après, ça s'est étendu. Ça s'est étendu en Tunisie. Ça s'est étendu partout. Bon. Je pense qu'il y a eu ce premier mouvement. Il y a eu l'histoire des placards. C'est-à-dire que les placards sont très importants. C'est des affiches, bien sûr. Parce que ça marque l'évolution vers un sentiment politique. Il y a eu des gens comme Kawakibi. L'écrivain Kawakibi. Qui ont été de grands écrivains. Et qui ont écrit sur le nationalisme arabe. Sur le dispositif des pouvoirs. Sur. Le dispositif des pouvoirs. Exactement. Exactement. Tous ces gens-là ne sont pas traduits, d'ailleurs. C'est dramatique. Kawakibi vient d'être traduit à trois ans. Ah bon. En français. Ah bon. Ah ben écoutez, j'en suis content. Mais en tout cas, Michel Affleck, lui. Qui vit en France. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je le connais. Et puis, il y a eu l'histoire du congrès arabe de Paris. De 1913. À la salle de la géographie. Et la salle existe toujours. On parlait juste pour nos amis qui ne savent pas. Peut-être ce que c'est. Le congrès était un congrès fondateur. C'était le congrès fondateur du nationalisme arabe. Le congrès... C'est né en France ? Ah oui, il s'est fait en France parce qu'il ne pouvait pas le faire au Liban. Il ne pouvait pas le faire en Syrie. Il ne pouvait pas le faire parce que c'était occupé par les Ottomans à l'époque. Donc, ils l'ont fait en France. Et puis, il y avait une affinité politique qui était claire. Il y avait déjà une politique arabe de la France qui remonte très vieille à François 1er et même avant. C'était co-committant avec le décret Balfour ou en Angleterre ? C'est avant. C'est avant. C'est avant. C'est avant 1913. C'est avant. Et ce congrès arabe de Paris, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il est anticonfessionnel. Il y a des chrétiens, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des druzes. Il y a même des gens, des berbères et des kurdes qui sont des nationalistes arabes. Parce que l'arabisme, ce n'est pas fondé sur la race, ce n'est pas fondé sur l'ethnie, ni sur la religion. C'est fondé sur une manière de voir. Et je crois que ça, c'est très important aussi de le signaler. Et donc, il y a eu tout ce mouvement. Il y a eu la Première Guerre mondiale ensuite. Mais pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais ont convaincu le shérif Hussein de la Mecque de se révolter contre les Ottomans. Contre une promesse jamais tenue. Contre une promesse jamais tenue, bien entendu. Bon, après, croire aux promesses des Anglais... Toujours, qui n'engagent que ceux qui les écoutent comme dit Pasqua. Voilà, qui n'engagent que comme dit Pasqua. Mais, il faut reconnaître que ce mouvement, cette grande révolte arabe, ce qu'on appelle la grande révolte arabe, a quand même été un grand moment de l'arabisme. Avec Shérif Hussein, mais avec son fils, Faisal. Avec ses fils, mais Faisal était celui qui était le plus nationaliste. Et les Anglais, après la guerre, la Première Guerre mondiale, ont créé la Jordanie. Et puis, ils ont bombardé le roi de Syrie, le roi Faisal. Bon, il n'a pas resté longtemps parce que les Français l'ont chassé. Militairement. Et alors, militairement, avec le général Gourault. Mais ensuite, il y a eu... Il y a eu l'Irak. Il est devenu roi d'Irak, Faisal. Assassiné par les Anglais, parce qu'il était déjà contre la création de Koweït. Et Gazi Ier a été assassiné par les Anglais. Parce que le roi qui a succédé à Faisal Ier, parce qu'il était contre les Anglais. Et qu'il était contre la création de Koweït. Il avait mis sur le palais présidentiel de... Le palais présidentiel à Bagdad. Il avait mis un haut-parleur qui diffusait à longueur de temps un discours de lui qui était contre l'invasion de Koweït et contre la création de Koweït. Donc, ce n'était pas une idée... C'est tout ça pour dire que ce n'était pas une lubie de Saddam Hussein, l'histoire de Koweït. Ça trouve ses sources. Il y a très très longtemps, Faisal Ier, Gazi Ier. Et puis ensuite, il y a la révolution irakienne. Oui, effectivement, le Koweït fait partie du Irak. Ben, le Koweït... Oui, je le pense, je le pense. Moi aussi, je le pense. Je le pense. Aref était pour le Koweït. Enfin, pour la restitution du Koweït à l'Irak. Et ensuite, il y a eu Qassem. Il y a eu Qassem, puis Aref. Il était aussi pour la restitution. Donc, tout cela pour dire que ce n'était pas une lubie de Saddam. qui est peut-être tombée dans un piège, c'est vrai, tendue par les Américains, au profit d'Israël. Mais la réalité est là. La réalité, elle est là. C'est qu'il y a eu un grand défi anglophone, anglo-saxon, contre les Arabes. Et Saddam, c'est pour cela que ce qui explique la politique pro-française de Saddam Hussein. C'est qu'il se souvenait de cette trahison anglo-saxonne. Et il n'était pas communiste, parce que toute sa vie, le Basse a combattu le communiste. Il faut quand même s'en souvenir. Le parti communiste irakien était le plus grand du monde arabe à l'époque. Et le Basse, c'est comme la France insoumise et je ne sais plus, le Front National. Ils ont la même clientèle. Enfin, ils pourraient avoir la même clientèle si la France insoumise n'avait pas fait toutes les conneries qu'elle a faites. Bon, mais ils pourraient avoir la même clientèle. Eh bien, Saddam et, enfin, l'Irak bassiste ou le Basse en Irak et le Parti communiste avaient pratiquement la même clientèle. C'était les cols blancs, c'était les cheminots, c'était les boulangers, c'était la classe moyenne. Est-ce que vous pouvez m'approfondir ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que l'arabisme n'est pas basé ni sur la race, ni sur la religion, ni sur l'action. C'est basé sur... vous avez utilisé le nom, c'est la manière de voir. Est-ce que vous pouvez approfondir ? Oui. En complément, excuse-moi, en complément, réponse à la question, mais j'aimerais que tu évoques un peu la coexistence et les contradictions et les problèmes entre l'arabité et l'islam. C'est un chapitre important et c'est un point important dans ton livre. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça ? Parce que c'est un problème qui reste, il est encore là. En fait, ce n'est pas une incompatibilité entre l'arabisme et l'islam, c'est une incompatibilité entre la vision qu'ont les islamistes d'un État totalitaire, d'un État internationaliste totalitaire et la vision nationaliste arabe, qui est une vision beaucoup plus douce, qui n'est ni raciste, ni xénophobe, ni quoi que ce soit d'ailleurs. La grande différence, c'est une différence géographique. Le nationalisme arabe se contente de la surface arabe et ne déborde pas sur la surface islamique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc le reste, c'est la seule qui est écrite et qui maîtrise l'arabisme d'Arab. De l'Atlantique au Golfe, comme ils disent. Qui est pas musulman ou pas ? Alors que les autres, la vision, c'est la umma musulmane qui est à l'Indonésie et demain éventuellement aux États-Unis. Donc c'est ça la grande différence. Les Ouïghours, jusqu'aux Ouïghours. Ah oui, oui, non mais... Si les Ouïghours parlaient arabe, ils rentreraient dans la notion. Ils rentreraient, d'accord. S'ils ne parlent pas arabe, ils sont hors champs de culture arabe. D'accord. Là, il y a une limite, une limite qui devrait prévaloir aujourd'hui. Et à quel point il est possible aujourd'hui d'éclairer les gens en disant, écoutez, définir l'arabité et définir l'islam d'une manière claire aux gens. Aujourd'hui, avec la télévision, les moyens de communication, la politique et l'avenir d'une région ou de l'humanité n'est plus l'apanage d'intellectuels. Et d'après toi, quels sont les repels qu'on peut donner pour que les gens, surtout les non-arabes, sassent, quelle est cette différence ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a une complémentarité ? Surtout qu'il n'y a pas eu coexistence, malheureusement, dans les deux derniers siècles. Est-ce que tu as des points... Il n'y a pas eu de coexistence entre qui ? Il n'y a pas eu de coexistence entre quoi et quoi ? Non, il n'y a pas eu de coexistence entre les deux parties dont on... Oui. Il ne peut pas y avoir de coexistence parce que la vision nationaliste est totalement différente de la vision intégriste. La vision nationaliste, c'est une vision moderne. C'est une vision... Il s'agit de faire un État nouveau, un État moderne, un État démocratique, laïque. Bon. La vision intégriste, c'est une vision bornée. Et il faut quand même le reconnaître. Il suffit de voir ce qui se passe en Iran et il suffit de se voir aussi de ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui. Moi, j'ai connu une époque, pour prendre un exemple, une époque où les filles sur les plages de Tunisie ou du Maroc étaient en bikini. Oui. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est la baïa. Oui, ça revient un peu, mais enfin pas beaucoup. C'est inimaginable. J'ai connu une époque où Saddam Hussein, les gens à Bounouas, ou dans les boîtes de nuit à Abbasora, il y avait garçons et filles mélangés. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Les lues de Bagdad, c'était quelque chose. Qu'est-ce que vous ne pensez pas ? Parce que finalement, ce que vous évoquez ici, c'est que les pays comme l'Afghanistan, comme l'Iran, l'Irak, avant la révolution... Qui ne le sont pas avant. Laissez-moi terminer. Avant la révolution, c'était des pays très modernes, basés sur le nationalisme. C'est ça. Maintenant, avec moi, je suis absolument contre l'influence de la religion, de ce qui se passe actuellement avec cette religion musulmane très agressive qui prend le djihad, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, quand on regarde... Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de l'extérieur. Quand on regarde les émissions sur Arte ou sur d'autres chaînes, sur l'histoire de Royan, par exemple, de Chardiran, etc., C'est la faiblesse aussi de ce gouvernement qui a porté et qui a préparé le terrain pour un certain... Pas nationalisme, mais intégrisme religieux. C'est quand même... Je ne sais pas, parce qu'en Iran, qui a râlé contre le Shah ? Le clergé chiite. Et il a râlé pourquoi ? Parce que le Shah avait distribué les terres aux paysans du clergé chiite. C'était la raison essentielle. Le Shah s'est fait un ennemi terrible du clergé, du clergé qui est organisé sous le chiisme. Et ce n'est pas le cas sous le sunnisme. Mais le clergé est très organisé, surtout en Iran. Et donc, il s'est fait un ennemi mortel de ce clergé, parce qu'il avait donné les terres aux paysans. C'est ça la réalité. Je pense que... Donc la révolution communiste vient du fait que... Alors, elle a plusieurs raisons. Elle a plusieurs raisons. Ils ont instrumentalisé le tout dé aussi communiste, qui a servi d'idiot utile, et puis qu'ils ont liquidé ensuite. Oui, les communistes ont été liquidés. Mais elle a plusieurs raisons. Mais je pense que ce serait une erreur de dire que la seule responsabilité incombe au Shah d'Iran. Le Shah, il était très malade, il avait un cancer, il était foutu. On sait très bien qu'il n'a pas eu la volonté de lutter, il aurait dû lutter un peu plus. Parce que quand on voit ce qu'est devenu l'Iran aujourd'hui, c'était mieux. C'était mieux sous le Shah, franchement. C'était mieux. Comme la Tunisie était mieux sous Ben Ali, je suis désolé. Une question, en parlant de l'Iran d'aujourd'hui, d'après vous, quel est le rôle de régime iranien actuellement, en sachant que par exemple, il est à côté de la Syrie, il est à la frontière d'Israël, présent au Liban. Est-ce que les pays arabes, ils ont peur du régime ? Bien entendu. Vous croyez ? Les pays du Golfe ont peur du régime. Les pays du Golfe ont peur du régime. Les pays arabes sont d'une ignorance totale. L'Arabie saoudite, les... Non, pas à cause du Yémen, à cause de la menace iranienne. Parce que l'Iran, elle tient l'Irak. À Bagdad, les Américains, elle tient la Syrie, elle tient le Liban. Et elle tient une partie du Yémen. Il faut parler géographiquement pour comprendre culturellement. Le monde arabe est l'univers mental arabe, qui a été bousculé ou détruit par l'univers mental dit islamique. C'est arrivé, comme le dit le professeur, avec la révolution de l'Arabie. Mais ce qui est sous-jacente et qui est le plus grave, c'est que, si vous voulez, les Américains sont intervenus pour créer cette phobie. Donc, les chiites, qui n'existaient pas déjà, étaient historiquement fluides, mais il n'y avait pas de confrontation. Il faut savoir que les premières centrales nucléaires ont été initiées par les Américains en Iran, financées par l'Arabie saoudite. Et le point de rupture pour moi, et ce sont des analyses historiques qui n'engagent pas que ma personne, c'est le discours de Khomeini. Un an après, si on arrive au pouvoir, qui a énoncé trois principes, qui vont donc faire peur aux Arabes, et surtout aux Arabes saoudites. Le premier principe, c'est que le pèlerinage ne doit plus ou ne doit pas être le monopole de l'Arabie saoudite, mais de tous les pays musulmans. Et donc, leurs recettes doivent être distribuées en grande partie chez les Saoudiens, et pour le reste, distribuées chez tous les pauvres du monde musulmans. Premier principe. Deuxième principe... C'est un bon principe. Mais c'est de la démagogie. C'est de la démagogie, parce qu'on sait très bien que c'est inapplicable. Le deuxième principe qui est plus important, c'est la guerre d'Ukraine d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, Khomeini ? Il dit qu'il n'est pas normal que des pays qui ont des richesses sous la terre soient régis par les Américains qui habitent à 10 000 km de l'autre côté, et donc le pétrole ne peut pas être vendu exclusivement sur la base de dollars. Il faut créer, c'est lui qui a inventé le mot, le panier de finances internationales, donc il y a le dollar. Alors là, je vous arrête, parce que c'est Saddam Hussein qui a déclaré que... Il l'a piqué sur... Non, 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 il n'a piqué rien du tout. Il a déclaré bien avant, bien avant, dès les années 70, il a dit... Il a déclaré bien avant Khomeini, qui n'était qu'un démagogue et un vieux con, je suis désolé, mais bien avant, Saddam Hussein a dit qu'il faut passer à l'euro et au franc ou à un panier de monnaie. Ça, c'est le deuxième principe, et le reste, c'est le troisième principe. Je pense que nous déraillons un peu... Non, non, mais c'est le contenu et de l'esprit. Le troisième principe, c'est quand l'Irak attaque l'Iran, c'est un fait historique. Non, ce n'est pas historique, je suis désolé, c'est l'Iran qui a attaqué l'Irak. Il y a eu 300 dénonciations à l'ONU faites par l'Irak. Mais non, mais vous dites n'importe quoi, là, je suis désolé. Vous dites n'importe quoi parce que vous êtes pro-Iranien, mais je suis désolé. Il y a eu des dénonciations faites par l'Irak. Moi, j'ai bien connu la situation en Irak. Saddam Hussein et Tarek Aziz m'ont dit, mais ces cons-là vont nous pousser à la guerre. C'était la réalité. Et il y a eu 200 à 300 dénonciations à l'ONU de l'Irak de violations de frontières. En tout cas, c'est une première phrase pour vous donner. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est des faits. C'est un pays qui n'est pas capable de fabriquer la balle avec laquelle il se bat, ne doit pas faire sa guerre, donc nous devons nous armer pour faire notre guerre. Et qui les a armés ? Israël. Israël, parce qu'il y avait le gendre, je l'ai écrit dans Paris Match, il y avait le gendre de Khomeini qui aimandait des armes en Israël. Alors vous, des nationalistes comme ça, je rigole. C'est une réunion intéressante, parce que ça ressemble beaucoup plus à une ambiance de café qu'à une ambiance de conférence. J'en profite pour demander à Charles de nous donner les repères principaux de son livre. Et il y a des choses que j'ai lues qui sont extraordinaires, qui est intéressante de rappeler à nos amis non-arabes. Comment est-ce que ce mouvement est né ? Comment il a culminé à un certain moment ? Comment il s'est effondré ? Et à la fin, où on va ? Si tu pouvais faire tout ça en diminuant, c'est l'objet de notre réunion. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a la création d'Israël dans l'État, avec tout ce que cela comporte. Il faut se souvenir que Michel Aflac fonde le Basse à ce moment-là. Non, non, il le fonde à Damas. À Damas. À Damas. Avec Salah Bittar, tué par les Syriens, le régime syrien. Et il y aura une sorte de concurrence entre le nasserisme à partir de 1952 et le Basse. Le Basse a l'idéologie, ce que n'a pas le nasserisme. Mais le nasserisme a la personne. Il a le charisme d'un homme qui dit à son peuple « Enlève la tête, mon frère, car les jours d'humiliation sont terminés ». Il a le charisme. Il a fait que des conneries autrement. L'histoire du Yémen, l'histoire de l'histoire du Yémen, l'histoire de tous, etc. Il a perdu le Sinaï, il a tout perdu, bon. Mais il a le charisme. Le Basse a l'idéologie. Et je pense qu'à la longue, c'est l'idéologie qui gagne. Je pense que, comme le disait Mbarrès, si on ne fait l'économie des idées, on ne va nulle part. Boulanger et Delarocque et Pétain et compagnie sont des guignols parce qu'ils ont fait l'économie de l'idéologie. Ce qui n'a pas fait le nationalisme français avec Mouras, ce qui n'a pas fait le nationalisme arabe avec Aflac. Je pense que, et il y a la grande différence entre le nasserisme, qui est un mouvement populaire, c'est indéniable. Il y a des partis nasseriens au Yémen, il y a des partis nasseriens au Liban, il y a des partis nasseriens dans le monde entier. Mais, enfin dans le monde entier, dans le monde arabe, dans le monde arabe. Mais, je pense que l'idéologie frime. Et, il y a des belles pages sur la victoire de l'idéologie pour être réalable à sa mise en place dans un pays. Et, je pense qu'il y a aussi des partis baassistes au Yémen, en Tunisie, au Liban bien entendu. Je ne parle pas du régime syrien, qui est un régime dont je ne partage pas les idées. Ce n'est pas les frères ennemis, parce que... C'est le même parti. Non, ce n'est pas le même parti. Non, non, le régime syrien a tué le Baas. Oui, parce qu'il se fait le Baas, c'est le Baas. Il est au Basse, ce que le Canada Dry est au whisky. Oui, ça a la même allure, mais ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Après, Michel Aflac s'est hébergé à Irak. Et Aflac s'est réfugié. Et, il y a eu un petit moment de réconciliation. Oui. En 79, ou je ne sais plus quand. En 73, après Assad et Saddam. Oui. Et, j'étais allé en Syrie. Et, j'étais allé au parti unique, bien entendu. Pas ce jour. Et, je leur ai demandé des livres d'Aflac. En disant, on ne connaît pas ce monsieur. Ils ne connaissaient pas leur fondateur. Et, ils avaient arraché... Je me souviens des livres sur l'histoire du Baas. Ils avaient arraché toutes les pages qui concernaient Michel Aflac. C'était lui le fondateur. Alors que c'était le fondateur du parti. C'était quelqu'un, en fait. Non, parce qu'il était... Pas les frères ennemis. Parce que Assad se fichait du nationalisme arabe comme de sa première sequette. Il faut être clair. Assad était un homme qui a été loué par les États-Unis. Pour réaliser les champions de la paix. Kissinger disait, c'est notre meilleur agent au Moyen-Orient. On fait autant que ça. Eh bien, si on est l'agent de Kissinger, ce n'est pas bien. Alors, Saddam, il a... Devancé. Il a devancé. Et le Baas, le Baas en Irak. Aflac, je lui dis un jour, professeur, est-ce que vous estimez que l'Irak d'aujourd'hui correspond à vos aspirations ? Il me dit, oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Il manque peut-être un peu de liberté politique. Mais, comment faire ? Comment faire dans ce pays, l'Irak des révoltes, comme dit Pierre Rossi ? C'est comment faire dans un pays si difficile. Mais il y a la liberté des femmes. Il y a la liberté d'association. Il y a la liberté des jeunes. Il y a le fait qu'on paye pour les artistes. Le poète en Irak, le sculpteur, le peintre, était subventionné par le régime. Il a été subventionné par le régime. Et pas uniquement pour faire des portraits de Saddam, comme on l'a dit. Il faisait n'importe quoi. Et d'ailleurs, n'importe quoi qui pouvait être bien ou qui pouvait être moins bien. Il y a quand même des bassacres. Où ? C'est cru. Qui ? Saddam. Non ? Il n'y avait pas ? On a parlé des Kurdes, d'Alab Jain. Alab Jain, si vous lisez bien les rapports du Kedorsay, du ministère de la Défense français, et du ministère de la Défense des États-Unis, on dit que c'est une blague. Il n'y a pas eu de massacre, Alab Jain. Est-ce que vous voyez des photos de la bombe chimique, c'est le mensonge ? Oui. Quelle bombe chimique ? On a vu... Mais là, ils ont amené en Allemagne. Ils ont amené en Allemagne pour la guérison, pour, on va dire, des soins très limités, parce qu'ils ont perdu entre 5 ans... Ah non, 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 mais qu'il y ait eu un retour de vent et que le gaz iranien, iranien, perse, ait touché des gens, ça c'est indéniable. Alab Jain, c'est iranien. C'est le retour de gaz iranien. Je voudrais toujours... Non, 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 dire qu'il y a eu des massacres, c'est une erreur. Je voudrais dire notre discussion, où allons-nous ? Aujourd'hui, où allons-nous ? Qu'est-ce qu'on voit ? Aujourd'hui, il est clair que l'Irak bassiste a été détruit par les Etats-Unis et par Israël. En 2003, l'invasion... Parce que l'Irak a tenu 12 ans, il faut se souvenir, sous embargo. Et il a tenu grâce à qui ? Il a tenu grâce aux savants, grâce aux techniciens, grâce aux gens que Saddam et que le basse avaient formés. C'était indéniable, cela. Et ensuite, ils se sont affrontés. Il y a eu le discours de Villepin à l'ONU, qui était un grand discours. Ça a été, je pense, la grande œuvre de Villepin. Mais ça, il faut lui rendre cette justice. Veux Chirac moins, parce que Chirac s'est trouvé devant le fait accompli. C'est les Etats-Unis et c'est Israël qui ont liquidé Saddam. Alors aujourd'hui, il reste l'espoir. Je pense que tout désespoir en politique est une sottise absolue, comme disait le nationaliste français. Mais je pense qu'il reste l'espoir. Pourquoi il y a des partis bassistes ? Pourquoi en Tunisie ? Pourquoi même au Maroc, il y a des partis bassistes où il y a des gens qui se réclament de Saddam ? Parce qu'il y a quand même l'espoir. Cet espoir est indéniable. Et cet espoir, quand on voit l'affreusité, l'horrible extrémisme religieux qui a prévalu, qui n'a rien à voir avec la religion, c'est un phénomène politique, politicien. Eh bien, je pense que c'est le nationalisme arabe qui continuera et qui continue à représenter l'espoir pour le monde arabe. Sous quelle forme ? Alors, sous quelle forme ? Peut-être qu'il faut perdre l'idée d'un seul État. Ok. C'est déjà... Ça, c'est déjà clair. Excusez-moi, je vais faire une petite... Parce que bon, on en avait fait à l'autre futur. Mais voilà, on parle beaucoup d'Irak, de l'Iran. Je sais que c'est un peu parti bassiste et l'un de vos prévisions. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous faites une différence entre le nationalisme arabe et pan-arabisme tels développés par Omar Kadhafi ? Et est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le projet que Kadhafi a essayé de développer ? Oui, moi je pense que Kadhafi, que j'ai bien connu d'ailleurs, était un homme sans conviction. Il avait appris par cœur un petit peu de Coran et un petit peu de règlement militaire de Sandorst. Mais c'était tout, c'était tout ce qu'il avait. Je ne pense pas qu'il ait été un nationaliste arabe. Je pense qu'il ait été récupéré par les États-Unis. Le pétrole de Kadhafi était exploité par les... Il faut le savoir aussi. Il était exploité par les Canadiens. Mais c'était des sociétés canadiennes qui étaient le cash-sex des États-Unis. Le cash-sex des États-Unis. Oui, oui, et sans doute de Nasser, et sans doute avant, et sans doute avant. Mais c'est une longue évolution, mais qui n'a rien à voir avec des gens comme Kadhafi, ça c'est clair. Ni à voir avec les gens du régime syrien, il faut être clair aussi. Pourquoi le nationalisme arabe n'a pas pu faire... Par exemple, Nasser, elle a fait l'union avec la Syrie trois ans et ça n'a pas marché. Kadhafi, il a essayé avec la Tunisie et d'autres pays, ça ne marche pas. Est-ce que ça n'existe pas vraiment... Mais parce que ça a été mal fichu. En fait, tu sais très bien que Nasser a envoyé des fonctionnaires égyptiens qui expliquaient aux Syriens comment faire. Les Syriens, ce ne sont pas des imbéciles. C'est une vieille civilisation. Ils voient des gens qui considèrent comme admis sauvages, qui viennent leur expliquer comment faire. Non, ça ne peut pas marcher. Et pour Kadhafi, nous n'en parlons pas. Mais les lignes arabes, ça n'existe plus. Non, mais l'État unique... J'en ai parlé avec Aflac, il était d'accord sur ce point. Bien, il faut perdre de vue l'État unique. Il faut, en revanche, aller vers plus de coopération. Plus de coopération économique, plus de coopération militaire, plus de coopération politique, etc. Il était d'accord avec ce principe. On ne va pas dire aux Marocains, vous allez cesser d'aimer votre roi. On ne va pas dire aux Yéménites, je ne sais quoi. Bon, donc il faut perdre de vue cette idée. Est-ce que, une question, est-ce que vous partagez l'avis qui fait, qui dit que les Anglais ont détourné cette notion de nationalisme arabe par la création, donc, de la, comment on appelle ça, de la ligue... De la ligue, pas des pays arabes, mais la ligue des États arabes. Eh bien, cette lecture qui dit, donc, on a fait les États, donc les chefs entre eux, d'accord, pas d'accord, mais pas celles plus basses comme l'Union Européenne. C'est vrai, c'est vrai, et Aflac, par exemple, était tout à fait contre la ligue arabe. La ligue des États arabes. La ligue des États arabes, ce qu'on appelle la ligue des États arabes, parce que, pour lui, c'était une création britannique destinée à noyer le nationalisme arabe, comme, d'ailleurs, les Anglais ont favorisé la naissance des frères musulmans. Parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est les Britanniques qui ont lancé les frères musulmans. Comme en Iran, c'est la BBC qui a diffusé les cassettes de M. Khomeini. C'est la France qui a accueilli ? Non, 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 la France l'a accueilli à la demande, à la demande de Saddam Hussein et du Shah d'Iran, parce qu'ils ne savaient plus quoi en mettre, et ils se sont dit, on va le mettre très, très, très loin et en France. Et Giscard a dit, d'accord, parce qu'à la demande de Saddam Hussein et du Shah d'Iran. Mais la France n'a aucune responsabilité dans l'affaire. On a toujours été contre l'Iran. Qui a armé l'Irak et qui a permis à l'Irak de gagner ? C'est la France. Ce n'est pas les Américains, contrairement à ce qu'on dit. Ça, c'est une erreur de penser que les Américains ont fait quoi que ce soit de bien. Et quand même, l'Iran-guette, on s'en souvient. Et le gendre de Khomeini était en Israël. Je l'ai écrit dans Paris Match, je n'ai jamais été démenti. Je n'ai jamais été démenti parce qu'ils savent très bien que c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut être plus conscient de ça, des choses. La France, elle a fait ce que voulait le Shah en se disant en France, on ne risque rien. C'est les Anglais, c'est les Anglo-Saxons qui ont diffusé les cassettes sur la BBC qui était très écoutée, qui est toujours très écoutée d'ailleurs, en iranien ou en arabe ou je ne sais quoi. Elle est toujours très écoutée parce que c'est une bonne chaîne d'ailleurs, il faut de radio. Vous avez deux questions sur la droite. On va revenir aux questions-réponses. C'est plus une constatation, en fait. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du monde arabe. C'est pour ça que je demande la parole de M. Elias parce que j'ai une petite voix. Donc, je demande la parole. Donc, c'est vrai qu'il y avait une question tout à l'heure de Magda qui disait, qui parlait de l'Iran, l'Irak, etc. Et monsieur qui est spécialiste de son, peut-être, je ne sais pas, mais... Qui connaît un petit peu la région. Il disait effectivement que l'arabisme, c'est plus une histoire de géographie. Moi, jusqu'à maintenant, ce que je trouve, c'est que c'est tout fouillé. Pour moi, qui ne suis pas du tout spécialiste de ce monde-là. On mélange souvent, pour moi, dans la... Il faut que ça apporte quelque chose. Moi, je vois un nationalisme arabe, je me posais la question. Parce que quand on entend nationalisme, on s'attend à quelque chose. Mais on entend... On fait souvent l'amalgame entre arabe, musulman, islam, etc. Moi, j'aimerais bien un livre qui fasse bien, qui soit, comment on appelle ça, que pour le peuple, quoi. Pour les gens qui ne se connaissent pas, qui fasse bien la différence. Plutôt l'histoire de vocabulaire ou l'histoire de quelque chose comme ça. Pour faire la différence. Donc, arabe, musulman, islam. Parce qu'on mélange tout. On mélange tout quand on n'est pas... Et même entre vous qui êtes spécialistes. On avance un tout petit peu dans la discussion. Et vous n'êtes pas d'accord sur différentes choses. Et on n'avance jamais. Parce que nous-mêmes, et à la fin, ça fait comme un peu ennuyeux. Quelqu'un qui ne comprend pas. Qui n'est pas sur les ailes. Alors, il faut être clair. Ni les Iraniens, ni les Turcs, ni les Pakistanais ne sont arabes. Il faut être clair. Bon. Ils ne sont pas arabes. Ils sont iraniens, ils sont turcs, ils sont... Ni les Afghans. Ni les Afghans. Ils ne sont pas arabes. Et l'arabisme, c'est de l'Atlantique au Golfe. Vous savez, 5C1, c'est un livre. Je pense qu'il ferait avancer le chimique pour... Qui explique aux gens comme moi... Enfin, comment on appelle ça ? C'est un livre de la terre, comme les langues, l'idéologie... Un que c'est. Un que c'est. Oui ? Je prendrais le corgondisme, vous en verrez. Un que c'est. Excusez-moi. La question que j'ai... Non, il y a encore une question. Vous avez entendu. Et vous avez dit, et Elias aussi, en réfléchissant sur... Et donc, en constatant l'état de l'histoire, l'état du nationalisme arabe. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas une nouveauté, les états arabes ont des points de vue différents. C'est-à-dire le nationalisme, l'islam, etc. Mais plus grave encore, il y a quelques points, il y a eu, et la diplomatie sioniste a réussi les coups, de faire ce qu'il s'appelle l'accord d'Abraham. C'est-à-dire, ils sont mis là-dedans, à plusieurs pays arabes, consulmans, dans une sorte d'accord qui a rompu, disons, légalement, bien que les faits aient déjà rompus, le fameux front du refus. C'est-à-dire, le front qui a été toujours très intransigeant contre la présence de l'état d'Israël dans la région. Et cela a été aussi, a été vu comme une victoire aussi de la diplomatie anglo-saxonne. Bien sûr. Quelle perspective, à partir de ces constatations-là, vous pouvez tirer, et quelle possibilité du développement du nationalisme arabe, à partir de ce qu'on peut bien appeler une trahison importante des dirigeants des pays qui ont... Les dirigeants, le mot est important, des dirigeants. C'est-à-dire que ces dirigeants-là ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne représentent pas le peuple arabe. Et c'est pour ça que je dis qu'il y aura un jour ou l'autre un grand clash. Je ne parle pas du Maroc qui est à part. Le Maroc, il a dit très clairement, par l'intermédiaire de Sa Majesté le Roi, « Nous avons une priorité, c'est le Sahara marocain. » D'ailleurs, sur votre carte, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que j'estime que le Sahara est marocain. Bon. C'est clair. Bon. C'est un débat. Mais bon, j'ai l'estime. Mais le Maroc a dit, « Nous, notre priorité, c'est le Sahara marocain. » Mais le Roi a très bien dit les choses. Il a dit deux États. Il a dit Jérusalem comme capitale de la Palestine. Jérusalem-Messe comme capitale de la Palestine. Et etc. etc. C'est-à-dire qu'il a repris le plan arabe de paix. Le plan arabe de paix. Le plan arabe de paix, exactement. Par l'Arabie saoudite. Il était prince à l'époque, oui. Mais il était. Sur cette question de Sahara, quand même, entre guillemets, je parle avant basse, c'est en violation des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que l'ONU, l'ONU et l'Union africaine n'ont pas la même position sur la question. C'est ceci ? Non, 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 non. Vous avez le droit des peuples ? Non, non, non. Mais j'avais le droit des peuples. Quel peuple ? Quel peuple ? Moi, je suis allé là-bas. Je suis allé. Je connais la région mieux que quiconque. Je n'ai jamais vu un Sahara, oui. Comme dit Ilias, on reviendra au sujet. On reviendra au sujet, mais ce n'est pas le problème. Mais vous devez être au courant du sommet arabe 73 auquel a participé le Maroc pour soutenir l'indépendance du Sahara 73. Non, 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 je ne sais pas. Non, non, contre les Espagnols, contre lesquels le polisario séparatiste n'a jamais tiré un coup de fusil. Je ne veux pas reprendre. Je ne veux pas reprendre un peu le sujet dans sa globalité. Je voudrais répondre à monsieur, les états représentent ce qu'ils représentent. Le peuple arabe, c'est autre chose. Alors, c'est vrai qu'à Bouddhabi, ils ont la chance, ils n'ont pas de population. Comme Qatar. Excusez-moi, parce qu'il y a une semaine, le nouveau élu président du Chili, qui est bien loin du prochain, a refusé les lettres de créance du représentant israélien, et donc a créé un conflit majeur entre le Chili, qui est le pays le plus beau arabe de l'Amérique latine. Totalement. Et donc, c'est pour cela que je vous pose la question concernant, il n'y a pas beaucoup d'arabes, il y avait très peu d'arabes, et donc, et les arabes, ils sont du Proche-Orient, pas du Maghreb. Et donc, on lui a demandé au président Bollich, pourquoi on s'avait fait ça ? Parce que c'est un état criminel qu'on ne peut pas accepter. C'est un état criminel qu'on ne peut pas accepter. C'est un état d'holocauste. C'est un état de la position de dirigeants arabes. De certains dirigeants arabes. De certains dirigeants arabes. Il faut être clair. De certains qui n'ont pas de population. Bahreïn n'a pas de population. Qatar n'a pas de population. Il y a 400 000 citoyens à Qatari. On leur donne à tous l'équivalent de 10 000 euros par... Moi, j'avais un chauffeur Qatari. J'étais avec le prétendant au Trône de France. Et le type dit, je vous invite à prendre un café chez moi. Alors, on est gentil, on dit oui. Et il me dit, oh tiens, on voit une sorte de palais. Où ça ? Ici ? À Qatar. Un chauffeur. Un chauffeur. Elle a un palais. Une sorte de palais. Et donc, il me dit, il doit avoir une petite dépendance dans ce palais. C'était à lui. C'était à lui. Bon, donc, mais c'est facile quand on n'a pas de population d'Algure comme ça. Parce qu'on donne 10 000 euros à chaque citoyen. On est tranquille. Et on est tranquille. Et les gens sont ce qu'ils sont. Et on fait venir les... On fait venir 2 millions, 3 millions, 4 millions de... Et de Français et d'Anglais et de n'importe quoi. Parce qu'un immigré est un immigré. Je suis désolé. Donc, un immigré français, un immigré... On lui pique son passeport comme on le pique aux Pakistanais, aux Sri Lankais et autres. On lui pique son passeport. Monsieur, je peux avoir un café, s'il vous plaît ? Oui. Café. Juste, je peux faire une petite relance à un monsieur qui est très sympa. C'est très bien. Où est le nationalisme, d'après vous, après cette vague de normalisation arabe ? Est-ce que ça... Dans le peuple. Dans le peuple. Elle est au chaos. Non, non, non. Parce que le chaos, on a vu le chaos avec l'islam. Enfin, l'islamisme. L'islamisme politique. Je peux avoir un café, s'il vous plaît ? On a vu le chaos aussi, on le verra un jour ou l'autre, avec l'occidentalisation. Parce que l'occidentalisation ne vaut guère mieux. Il reste, pour le peuple, qu'est-ce qu'il restera ? Il restera le nationalisme. Et je pense, c'est pour ça que je suis assez optimiste sur l'avenir. Alors l'avenir, on verra ce que c'est. Mais je pense que le nationalisme arabe constituera la réponse populaire à ces problèmes. Que les régimes, ils passeront. Ils passent les régimes. Mais le peuple, il reste. Et ça, c'est important. Mais nous parlons de décades, de siècles, de... Je parle de décades, de décades, pas de siècles. Non, Dieu merci. 10 ans, 20 ans ? Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 20 ans. Une génération. Peut-être plus rapidement qu'on ne le pense. Mais... Quel est votre avis sur la situation actuelle en Iran ? C'est dramatique. Avec les négociations sur le nucléaire, vous avez un sujet d'actualité. Vous serez ici aux Nations Unies. Dans l'ensemble, vous avez une vue optimiste, pessimiste ? Moi, je pense que les Iraniens sont des grands manipulateurs. Le régime, vous parlez ? Le régime. Le régime est un grand manipulateur et il sait mentir. On nous a présenté M. Rouhani, le président de l'Iran à l'époque, comme un humaniste. Ce monsieur a tué 35 000, 35 000 Mouadjaïdines du peuple quand il était chef de la sécurité. Donc... Non, non, non. Il était chef de la sécurité. Il était procureur général. Il était procureur général. On massacrait... L'Iran a massacré des tas, des tas, des tas, des tas, des tas... Et continue à massacrer des tas de gens. Et des tas d'Iraniens. Des tas d'Iraniens. Mais aujourd'hui... Je pense que ce sont des menteurs. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre avec eux. Ils veulent gagner du temps. Ils en gagnent parce que l'Occident pense qu'il a affaire à des gens normaux. Et je pense qu'à la longue, c'est l'Iran qui gagnera. Avec l'attachement avec M. Poutine ou indépendamment ? Non, non, indépendamment. Indépendamment. Mais qu'est-ce qu'ils ont la bonne ? Avec quelle force ? Ils l'ont. Ils l'ont. Ils l'ont. Ils l'ont. La Russie, la Corée, la Corée... Vous m'appeliez indépendamment. Je voulais savoir... Non, non. La Corée, 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 la Corée. Un instant, allez, un instant, je m'excuse. Mais en sachant les nombres de centres révélés, de nombre de missiles, comment ils arrivent d'avoir accès à tous les nécessaires d'arriver à ceux que vous dites qu'ils vont l'obtenir tout seuls. Mais la Corée l'a bien obtenue. Et la Corée était intouchable. Elle est devenue intouchable, la Corée du Nord, parce qu'elle a la bombe nucléaire. Et tout le monde le sait qu'elle a la bombe nucléaire. Aujourd'hui, il est à l'Iran. Je pense que l'Iran, il n'a peut-être pas la miniaturisation, mais il a la bombe nucléaire. N'importe qui peut la faire, la bombe nucléaire, entre nous. Enfin, n'importe qui. Il faut avoir les savants, bien entendu, mais ils les ont. Ils ont l'intelligence, ils ont le savoir-faire. Donc, après la miniaturisation, c'est autre chose. Au départ, il y a une question de Mme Stéphane Ni, l'éditrice. Elle dit, comment on peut distinguer le panoranisme et le nationalisme ? Moi, je ne fais pas trop... Vous trouvez une différence lexicale ? Oui, je pense que je ne fais pas trop la différence. Ah, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Le panislamisme, c'est autre chose. Le panislamisme, mais le panarabisme... Alors, une question, si vous permettez... Merci. ...qui a été posée à moi et à madame. En fait, pour l'Occident, quand on entend le mot nationalisme, on le voit dans le sens restreint, chauvin et contre les autres. Oui. Alors que le panarabisme était plutôt un nationalisme ouvert. C'est-à-dire qu'à travers la culture, toutes les cultures arabes, chrétiennes, pas chrétiennes, s'intègrent. Elles ne s'intègrent pas contre les autres, mais elles s'intègrent pour l'homogénéité de la société à l'intérieur. C'est ça la grande différence entre nationalisme et nationalisme. Le deuxième point, c'est que la Nahda, qui arrivait sur le plan culturel et religieux en même temps avec Habdou et d'autres, a été précédée par le grand travail des Libanais chrétiens qui ont remis au coup du jour les littératures arabes et qui ont produit en Angara des textes extraordinaires. Tout le monde connaît les petits livres en français, le prophète de Gibran, qui lui écrivait en arabe, en français, en anglais et en russe. Et donc c'est ça la Nahda, c'est-à-dire que... Oui, enfin Gibran c'est après. Non, c'est 1800... Ah non, non, Gibran c'est après, c'est le XXe siècle. Non, à la fin du... Mais par exemple, vous avez un Égyptien qui a écrit l'Ordre de Paris, qui est musulman. Oui, oui, exactement. Comment il s'appelle l'Égyptien ? Il y avait Elias que me rafraîchère, mais la mémoire m'y avait Elia Aboumadi. Oui. Il y avait donc une dizaine de ses auteurs qui ont mis en valeur et qui ont donné envie de l'apprentissage de l'Ordre. Il en écrit, il en parle... Oui, oui, j'ai vu que l'on est dans le livre. Et il y a eu aussi l'Ordre de Paris, et il y avait aussi un Égyptien, je ne sais plus son nom, qui a défendu la femme musulmane. Il a été le premier à défendre... Qasim Amin, Qasim Amin. Voilà, exactement, exactement. Qasim Amin, vous avez son équivalent. Et il a dit... Exactement, exactement, exactement. Et il y a aussi en Égypte, cette femme... Il y avait une femme, oui. Moi, je connais bien le sujet, parce que ma femme a écrit sur le sujet, elle a écrit un livre sur la condition féminine, la condition de la femme musulmane. Tout à fait, oui. Et ça, c'était en 1920. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup, il y a eu tout un mouvement. Il y a eu tout un mouvement nationaliste arabe qui n'était pas sectaire, qui était ouvert, qui était libéral. Il a été détruit à juste... à exprès par les États-Unis, Israël et l'Iran. Et les Anglais, allez. Les Anglais, surtout. Non, les Anglais... Les Anglais au départ, oui. Les Anglais au départ. Les Anglais au départ, oui. Les Anglais au départ, oui. Bon, c'est vrai qu'ils ont favorisé les frères musulmans contre les nationalistes arabes. Ils ont favorisé le Hamas quand on doit... Exactement. Arafat me disait Hamas est un instrument israélien contre le Fatah. Tout à fait. Et c'était vrai. Bon, alors aujourd'hui, on ne sait plus du tout... Qui fait quoi ? Et Bokhima, sur la fin de sa vie, a favorisé, un peu entre guillemets, avec Mzali et les islamistes, contre les communistes et les socialistes qui sont devenus très forts avec les nationalistes. Tout à fait. Tout à fait. C'est de la manipulation où chacun croit pouvoir utiliser les uns contre ses ennemis mais qui devient son propre ennemi. Ben, c'est comme le clergé iranien qui a joué le tout-day et qui a utilisé le tout-day jusqu'au moment où ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté comme un malprobre, d'ailleurs. Vous avez dit que l'arabisme n'est pas une religion, je ne sais pas quoi. C'est une manière de voir. Oui. Est-ce que c'est possible de définir c'est quoi cette manière de voir ? C'est une manière de voir, c'est-à-dire c'est de faire un État démocratique, laïque, non confessionnel, où les femmes et les hommes auront le même droit. L'histoire de l'héritage est un cas extraordinaire. Vous avez l'héritage. Ma femme est musulmane et elle est libanaise. Ses frères qui n'ont jamais mis les pieds dans une mosquée. C'est vrai. De leur vie. Je connais son père et toute la famille. Nationaliste arabe. Quand leur mère est morte, ils ont dit non, non, mais nous on a droit, on a droit au nom de quoi, à deux fois plus. Alors, précision technique religieuse, théologique, sur 66 cas d'héritage dans la religion musulmane, il y a un seul cas où c'est les frères qui prennent plus que la vie. Un sur 66. Nous focalisons tous sur le cas et dans plusieurs cas, ce sont les filles qui errent plus que les garçons. Mais personne... Non, parce que moi, j'ai un ami marocain, il a une fille, il a été obligé de lui faire des donations pour pas que ça aille à l'oncle... C'est depuis 1950. ...à l'oncle avec qui il a de mauvaises relations d'ailleurs et qui ne s'est jamais occupé de la gamine. Depuis les années 50, les papas font les dons de la revue suivante aux filles pour équilibrer ce cas. Ah, ce qui n'existe pas chez les chiites, d'ailleurs. Encore une question. Pour les témoignages actuellement pour le régime iranien, la présence de deux femmes égales à... Oui, non, mais c'est aberrant quand on y réfléchit. J'aimerais qu'on s'oriente... Non, mais c'est important aussi pour la conclusion de cette... Je voudrais poser une dernière question. Parce que, en fait, j'essaie de comprendre ce concept d'arabisme que vous prenez. Et je vois, moi, personnellement, selon le principe que vous expliquez, que c'est au-delà des pays de religion, des idées, etc., c'est la manière de voir. Ça me fait penser au concept de communisme. C'est à peu près la même chose. Ah, non ! Non, 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 non. Non, pas du tout. Parce que, d'abord, l'arabisme, c'est à lutter contre le communisme tout le temps. Moi, j'ai bien connu les nationalistes arabes. j'ai bien connu Michel Aflac, Elias Farah et tout, toutes les... Non, 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 non. Vous avez d'un côté des personnalistes et de l'autre côté des totalitaires. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Non, c'est totalement différent. Bien entendu, qu'il peut y avoir des coïncidences, comme il y en a entre le gaullisme, comme il y en a entre le libéralisme. Prenez le cas de la Chine. la Chine est l'état le plus libéral économique qu'il soit ils ne le sont pas politiquement mais vous croyez que Macron est libéral politiquement vous croyez que ces gens là sont libéraux vous croyez que les Etats-Unis sont libéraux politiquement ils sont libéraux internationalistes nous avons affaire à des internationalistes et je pense que c'est ça le vrai danger on nous parle de mondialisation c'est pas la mondialisation qui est en jeu c'est l'ultralibéralisme qui est en jeu c'est ça le vrai problème c'est pas la mondialisation la mondialisation elle a toujours existé du temps des Sumériens quand les Sumériens échangeaient avec l'Inde ou avec le Pakistan il y avait la mondialisation ce qui est en cause c'est l'ultralibéralisme qui est un cancer dont nous allons mourir bientôt hélas mon cher Charles j'aimerais qu'on s'oriente un peu vers la conclusion de cette réunion sympathique sur un événement actuel Saint-Majesté la Reine d'Angleterre décédée depuis quelques jours avec toutes les cérémonies qu'on peut imaginer comment expliquer cette ruée de leaders arabes ils étaient tous là il y avait 100% de délégation arabe quand on pense au rôle que l'Angleterre a joué je n'en retiens pas la responsabilité de la reine bien sûr mais l'Angleterre sur la scène moyen-orientale et arabe quand on pense à tout ce qu'ils ont fait comment tu expliques cette ruée le roi du Bahreïn avait du mal à monter dans le bus ils avaient réservé des bus pour certains et une entrée spéciale pour d'autres ça c'est une autre question mais comment tu expliques ça aujourd'hui ? parce que c'est la reine Elisabeth II je pense que c'est ça l'explication et comme tu l'as dit il n'y a pas il faut dissocier le jeu anglais qui a été assez néfaste pour le monde arabe de la politique de la reine ou de la reine elle-même de la reine elle-même et je pense que alors en revanche elle était pro-palestinienne et elle n'a jamais mis les pieds en Israël et ça c'est quand même un signe elle a fait 150 pays non 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 la Palestine a existé depuis longtemps mais elle était sous mandat britannique oui voilà elle était sous mandat britannique il existait depuis 10 ans il y a 10 ans c'est l'Ordre d'État qui l'a créé il a créé Israël 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 en 48 je n'ai pas la date exacte en 48 mais la reine est arrivée en quelle année ? en 52 en 52 donc avant son arrivée et depuis elle n'a jamais été elle n'a jamais été et je pense que ça c'est un signe très fort la reine avait le devoir de réserve qu'on connait mais elle était maître de son emploi du temps quand même et elle a refusé d'aller en Israël et je pense que ça c'est un signe très 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 profond de son attachement à la cause palestinienne bon après après bien entendu qu'il faut dissocier l'action de la reine de celle de la politique néfaste des anglo-saxons à l'époque et qui reste néfaste parce que de toute façon les anglo-saxons et les anglais sont collés aux Etats-Unis donc la politique anglaise c'est la politique américaine 50e état mais elle régnait mais elle ne gouverne pas elle régnait elle est libre de son agenda elle aurait pu y aller elle aurait pu y aller elle aurait pu y aller elle n'y est pas allée je pense que il y a très peu de rois qui règnent et qui gouverne il y a le roi du Maroc qui règne et qui gouverne mais c'est le seul que je connaisse réellement mais il y a Macron qui règne et qui gouverne oui oui c'est tout à part sur ce point de qualité je pense que nous avons passé un moment très agréable avec toi mon cher Charles et j'aimerais que tu dises un peu le mot de la fin quitte à ce que vous en parlerez le mot de la fin peut-être extrait de votre oui et en remerciant tout le monde en fait le président Saddam Hussein disait le nationalisme arabe c'est un combat spirituel et bien je pense que c'est ça qui doit nous guider et nous marquer c'est un combat spirituel c'est le combat du peuple arabe qui veut réintégrer l'histoire parce que s'il s'agit de ça il s'est fait mettre dehors de l'histoire en 2003 même bien avant même avec la colonisation et je pense qu'il veut réintégrer l'histoire il veut reprendre en main son destin ce qui est un élément très juste et très noble et très fondamental un peuple doit toujours être maître de son destin et je pense que c'est ça qui caractérise surtout le nationalisme arabe c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon